Bonjour jeune homme, bienvenue au club. Bonjour William, merci. Alors, Nathanael, donc, on va commencer par le tennis parce que c'était tellement bien qu'on a envie de vous repasser tout le match, c'est pas possible. Alors on va vous en passer simplement des extraits. Rappelez-nous de quoi il s'agissait. Ben, simplement, il y a eu un miracle en fait à Nantes, le pape est passé à Nantes, mais pourtant, les Français qui étaient menés 2-0 vendredi soir ont gagné le double samedi, donc jusque là pas de problème, 2-1. Alors ce que je vous propose, c'est de retrouver Cédric Pioline à la fin de son match face à Renzo Furlan. Ça, c'est la balle de match. Cédric Pioline gagne en 4-7. Donc là, tout va bien, c'est la fête. Tout le monde est très content. Il y avait de l'ambiance. Et puis, c'est Arnaud Butch face au deuxième italien, Arnaud Butch. Alors le match était très tendu. Là, vous voyez, c'est Panatta. Il a un peu secoué l'arbitre. Oui, il a pris sa pointe à ses premiers. Gaudenzi était un petit peu blessé, mais on pensait que c'était un petit peu de l'intox, comme on dit, parce qu'il a parfaitement joué le coup. Il cognait dans la balle comme à ses meilleurs jours. Alors là, nous sommes dans le tie-break du troisième set. Butch a mené longtemps dans le troisième set. Il s'est fait remonter. Il lui a fallu finalement 5 balles de match pour venir à bout de Gaudenzi. Alors ça, c'est la joie de Noah. C'est lui de derrière. Alors comme d'habitude, quand les Français gagnent en Coupe Davis, il y a des petites danses. Ça se chante ou ça se danse ? Il y a des petites chansons. Alors là, il y a un nouveau style. C'est avec Guillaume Raoult, le partenaire de Forgé. Une petite danse, tous les deux. Ils sont contents. Ils sont qualifiés pour la finale. Il y aura lieu le 29, 30 novembre et 1er décembre à Malmö, face à la Suède, qui a battu la République tchèque. Écoutez, ils sont assez lucides, les Français. Ils ont luché. Enfin, ils ont quand même fêté ça dans le champagne. Là, c'est Forgé et Butch. Du champagne, encore du champagne. Mais cette fois-ci, pour Jacques Billeneuve, le Canadien qui s'est imposé à Estoril au Grand Prix du Portugal, devant Damon Hill et Michael Schumacher. Damon Hill qui pensait bien, lui, sabrer le champagne pour fêter son premier titre de champion du monde. C'est d'ailleurs lui qui a pris le... ...